Alors que Jurassic World Rebirth, avec mon super accent anglais, a fait parler de lui cet été, un autre élément pourrait bien accompagner la sortie du long métrage Jurassic World Evolution 3. Et justement, Frontière, le studio de développement du jeu, a reparlé du jeu durant une prise de parole par le biais de Johnny Watts, CEO de l'entreprise. Via cette prise de parole, on apprend que le premier Jurassic World Evolution a géré 30 millions de dollars le premier mois de sa sortie pour 140 millions de dollars pour la totalité de la durée de vie du jeu, le tout porté par la sortie à l'époque de Jurassic World Fallen Kingdom et que le second épisode a généré environ 110 millions de dollars à date tout en profitant du lancement de Jurassic World Dominion pour différents DLC. On apprend après tout ça quelques autres éléments pour la suite de la saga. Premier point à mettre en avant, c'est que lors de cette prise de parole en tout cas, le jeu n'est pas appelé Jurassic World Evolution 3 et qu'il n'a pas de logo officiel. Même si, évidemment, on le sait, en tout cas quasiment tous, et c'est un secret entre guillemets de polichinelle, le jeu va bien s'appeler comme ça. Autre élément qui avait déjà été annoncé, mais qui est une nouvelle fois confirmé ici, la sortie du titre se fera sur l'exercice qu'on appelle Phi 25 pour une année fiscale 2025 commençant en juin 2025 et terminant en mai 2026. Il y a donc fort à parier que le jeu pourrait sortir lors du lancement du prochain Jurassic World Rebirth le 2 juillet 2025. Quand on sait que, par exemple, le premier Jurassic World Evolution est sorti le 12 juin 2018, on peut facilement penser que le troisième épisode de cette saga pourrait sortir en juin 2025. N'hésitez pas à me donner la date de sortie que vous pensez être la bonne dans les commentaires. Au-delà de ces éléments, Johnny Watts a donné quelques autres éléments un peu plus génériques, mais qui pourraient bien mettre en avant une vision globale que les développeurs sont en train de donner au jeu. Et avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos, à devenir membre soutien pour avoir accès à du contenu exclusif sur cette chaîne. Et pour finir, vous pouvez également ouvrir votre capsule full live en cliquant dans le lien dans la description pour avoir des réductions ou des t-shirts offerts sur cette marque. Allez, on reprend. On apprend donc que Johnny Watts a utilisé la règle des trois déjà utilisée pour la saga Civilization pour ce troisième épisode de Jurassic World Evolution. Cette règle des trois se compose de trois éléments à faire pour, selon certains développeurs, créer une suite intéressante pour les joueurs. Le premier pilier est familier. Selon lui, il faut garder l'essence d'un titre que les joueurs aiment pour qu'il soit ainsi familier et ainsi permettre aux joueurs fans de la licence de s'y retrouver. Ça peut par exemple être l'interface globale qui ne changerait pas beaucoup ou le type de gameplay que les joueurs connaissent et qui permettrait ainsi aux fans de la première heure de s'y retrouver beaucoup plus facilement que si on changeait tout. Ah ouais, ça paraît logique. On peut donc penser raisonnablement que ce troisième titre ne changerait pas beaucoup dans l'approche. Ça resterait bien un jeu de gestion et on y retrouverait bien les éléments clés que les fans adorent comme les différents modes de jeu ou les combats de dinosaures. Le second pilier est appelé innovation. Un pilier important surtout pour une suite car c'est bien beau de ressortir un jeu du même saga s'il n'apporte rien de nouveau, autant mettre à jour l'ancien jeu et c'est tout. Johnny Watts prend ici l'exemple de Planet Coaster 2 et explique que pour ce second épisode, les développeurs ont été plus loin dans la customisation des manèges, des bâtiments et autres pour permettre aux joueurs de créer le parc d'attractions de leur rêve. Aussi, ils ont été plus loin dans l'aspect management du titre avec plus d'éléments à gérer et plus d'éléments à prendre en compte pour réussir dans cette industrie. Deux exemples qui pourraient bien être intégrés à Jurassic World Evolution 3. Le troisième pilier est la caractéristique distinctive ou fonctionnalité distinctive. Cet élément doit être une nouvelle fonctionnalité intégrée dans la suite d'une saga pour donner envie aux joueurs de tester le nouveau jeu et elle doit être facile à expliquer et à communiquer. Il reprend l'exemple de Planet Coaster 2 en expliquant que pour ce second épisode, il s'agissait d'intégrer toute une partie aquatique au parc du joueur, le Waterworld, un élément permettant d'aller plus loin dans la gestion de son parc d'attractions. Une fonctionnalité qu'on a également retrouvée avec Jurassic World Evolution 2 et les fameux bassins, les lagunes, et également les volières dans lesquelles les fameux reptiles marins et volants se portent à merveille. On peut donc imaginer une nouvelle fonctionnalité dans le titre. Personnellement, j'aimerais bien pouvoir jouer un vrai personnage à la première personne dans le jeu permettant de transformer le titre à la moitié entre un jeu de gestion et un jeu d'aventure où on pourrait pourquoi pas aller nourrir les dinosaures, les endormir, lutter contre des maladies, etc. tout en étant réellement dans le jeu, car il y a bien une fonctionnalité FPS qui a été ajoutée à Jurassic World Evolution 2, mais elle n'est pas assez poussée à mes yeux et permet juste de visiter le parc sans danger et sans vraiment d'objectif. N'hésitez pas à me dire quelles fonctionnalités vous, vous souhaiteriez avoir dans un nouveau Jurassic World Evolution. On sait également que les développeurs ont travaillé sur, je cite, de nombreux éléments qui ont été largement améliorés, ainsi que sur de grandes nouvelles fonctionnalités. On n'en sait pas plus, mais franchement ça me donne un petit peu l'eau à la bouche. Pour terminer, dans cette règle des trois, on retrouve les affirmations de Sid Meier, le responsable de la saga Civilization, qui explique que 33% d'un nouveau jeu, d'une saga, doit être des nouvelles fonctionnalités, 33 autres pourcents doit être des améliorations, des fonctionnalités déjà connues dans un jeu précédent, et 33% pour terminer des éléments ne doivent pas bouger d'un poil. Même si tout cela n'est pas très concret, cela permet de se faire quelques idées de ce que nous réservent les développeurs pour le titre qui devrait arriver, très certainement, l'année prochaine. Et moi personnellement, j'ai hâte de poser mes mains dessus pour devenir le plus grand gestionnaire de parcs à dinosaures du monde, et je pense que John Hammond et Simon Masrani seraient fiers de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada